Générique Musique 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 Ben dis donc, tu viens plus aux soirées là ? Ha 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 ! Yo l'équipe c'est Tika et c'est un plaisir de vous retrouver comme d'hab pour une nouvelle vidéo et celle-ci est un peu particulière parce que du coup je vais vous présenter un projet dans lequel je suis advisor depuis maintenant un bon petit trimestre et j'ai nommé le projet Sensei Protocol et je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il en est pourquoi le token, la vision les fondamentaux, où est-ce qu'on va avec qui on va, comment on y va allez c'est parti on enchaîne Musique 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 Alors oui, je me doute, je devais me dire mais au final qu'est-ce que c'est Sensei ? En fait Sensei c'est le nom du token qui sera utilisé pour le projet Sensei Protocol mais la finalité c'est la création d'une plateforme qui s'appellera le Sensei Temple mais avant de voir ça, il faut déjà comprendre quel est l'enteneur, quelle est la genèse, quelle est la finalité du Sensei Temple et bien dites-vous que c'est tout simplement un endroit dans lequel vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes ambitions qui sont animées par les mêmes choses que vous vous arrivez sur la plateforme parce que vous êtes en soif de connaissance sur un item ça peut être du marketing ça peut être du e-commerce ça peut être du développement, ça peut être de la blockchain ça peut être plein de choses et vous allez avoir un gros catalogue avec énormément du coup de coach donc que ce soit pour du mentoring donc sur la plateforme ils seront donc nommés en mode Sensei et ces Sensei là auront donc un catalogue de formations à leur disposition ces formations là seront bien évidemment notées donc par les apprenants donc notées sur la blockchain donc il n'y a pas une base de données qu'on peut faciliter derrière c'est immuable, c'est sur la blockchain avec des commentaires qui relatent directement de cette formation et du coup vous avez une vision claire, rapide et transparente de ce qu'il est de la qualité de la formation de tel ou tel Sensei une fois que vous avez fait ça et en plus que vous avez rencontré potentiellement des personnes qui partagent la même vision que vous vous êtes même en capacité de construire un réseau pour potentiellement si vous avez envie d'entreprendre créer un projet derrière je m'explique vous avez envie de créer un projet potentiellement sur la blockchain vous êtes 4, vous n'y connaissez pas grand chose à la blockchain pas grand chose en marketing, pas grand chose en développement et bien vous pouvez très bien obtenir une formation en gros hacking en développement blockchain en développement simple pour donc tout ce qui est front développement front-end et potentiellement aussi sur du marketing viral pas spécialement du gros hack chacun travaille un petit peu ses compétences pour que vous ayez un ordre de compétences qui soit extrêmement large et qui couvre vos besoins que vous trouverez au sein de la plateforme Sensei à la suite de ça vous serez en mesure après avoir bien sûr suivi des formations que vous pourrez payer donc en Sensei vous serez en mesure de réaliser un MVP un Most Valuable Product un premier produit, un rush pour au moins avoir quelque chose à montrer et voir si votre projet il a de la cohérence et il est marketable est-ce que vous pouvez faire un go to market avec ça mais vous n'avez pas uniquement la vision entrepreneuriale là sur le Sensei Temple parce que vous aurez aussi la possibilité d'investir dans des formations en coach sur tout un tas d'autres domaines que ce soit le bien-être, le sport, la nutrition le sommeil, la méditation plein d'autres choses c'est vraiment un vrai catalogue de formations vrai, vérifié, validé et backé par la communauté mais ce qu'il faut vous rendre compte c'est que Sensei Temple à terme dites-vous bien que ça va être le nouveau Airbnb mais de la connaissance on est quand même sur un marché qui est énorme le marché de tout ce qui est mentorat et du consultat et du consulting est colossal et Sensei a vraiment pour but de digitaliser tout cet aspect du coup, cet accès à la connaissance cette fiabilité des données éviter la manipulation de vraies ou fausses formations avec des vieux articles shitty pour dire c'est la meilleure alors qu'elle est complètement pétée non là, les avis les notes seront vrais seront inscrits dans la blockchain pour chaque formation chaque utilisateur et chaque membre après aura la possibilité aussi s'il a sui les formations je vous dis une connerie on prend un exemple supposons qu'on ait quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que vous avez vu ses vidéos sur YouTube mais je n'ai pas dit qu'il sera sur la plateforme attention mais il le sera peut-être qu'est-ce qu'on en sait Yumi Denzel qui est spécialiste dans le e-commerce il fait une formation qu'il met à disposition donc sur Sunset Temple Kevin il vient il suit la formation et il dit ouais putain c'est pas mal j'ai appris à faire des trucs j'ai pu monter mon premier petit business en plus je me suis fait une petite team et compagnie et bien du coup je vais laisser un commentaire en mettant une bonne note et puis en disant voilà moi grâce à cette formation j'ai pu lancer mon business et puis Kevin au bout de un an et demi deux ans il a vraiment poncé la formation et il a appliqué justement cette formation donc il a pris aussi une compétence du coup opérationnelle et il est lui aussi en mesure de créer peut-être son propre parcours de formation peut-être qu'il sera lié à une niche spécifique que ne couvrait pas le programme de Yumi et lui aussi après il sera en mesure de devenir Sensei pour après derrière avoir aussi des étudiants qui seront en mesure de noter sa formation et compagnie c'est-à-dire que vous vous faites scaler vous faites scaler parce que vous avez la possibilité de partir sur un projet entrepreneurial directement après et vous avez aussi la possibilité de grandir en même de dire bah voilà je suis monté en compétence là-dessus et là-dessus j'ai même maintenant la possibilité de pouvoir redistribuer la connaissance que j'ai acquise et aussi et bien pouvoir la vendre et là c'est quand même un truc qui est hyper sexy voilà ce qui me hype le plus dans le projet mais on va parler des petits fondamentaux après je pense qu'en fait que c'est bien résumé là clairement c'est offrir une plateforme aux personnes qui sont en recherche de conseils à viser du coup à améliorer leur apprentissage ou leur performance du coup et ça leur permet d'accéder à un niveau de contenu supérieur dans quasiment tous les domaines aussi bien sur un plan personnel que professionnel de façon à pouvoir continuer à investir sur soi tout au long de sa vie et ça c'est vraiment un des objectifs fondamentaux de Sensei et après forcément ils fournissent aussi le jeton Sensei qui est donc un jeton qui est fait pour la plateforme un jeton déflationniste qui permettra donc d'acheter ces fameuses formations et demain les gens qui ont choisi de faire ces formations ils seront aussi en mesure de devenir Sensei pour à leur tour gagner leur vie en vendant leur formation donc c'est une belle une belle approche des fondamentaux d'autant plus que c'est pas uniquement du bullshit parce que si on regarde un petit peu donc le black paper on voit donc la réalisation du Sensei Temple donc il arrivera théoriquement Q1 2022 une fois que l'après-seille sera terminée et que la plateforme aura fini d'être d'être créée mais vous avez aussi le Sensei Trésor et du coup Sensei Trésor c'est comme un fond de solidarité enfin un fond de ouais Charity Solidarité on peut voir ça comme ça qui s'engagera à travers des événements avec un impact positif sur le monde donc il faut voir la team elle a vraiment un côté orienté humain partage en trade team full fr en plus donc c'est vraiment une des valeurs qui est très propre au projet et c'est dans l'ADN même dans la genèse du projet c'est vrai les gars pourquoi vous faites chier à faire une presale vous n'avez pas juste publié Smart Contract et fournir une poule de liquidité et vamonos hermanos comme los poyos hermanos mais non pourquoi ? tout simplement pour deux raisons la première c'est que en passant par la presale les premiers holders de tokens Sensei ne payeront pas les 10% de fees qu'il y a sur PancakeSwap ça c'est quand même une raison qui vaut le détour la seconde c'est pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de détenir des tokens parce que oui s'il n'y a pas de presale et qu'on met ça directement à dispo Jean-Eude qui arrive avec ses 50 ou 100 BNB il va rafler la majorité de la liquidité de la poule et puis il peut se dire voilà maintenant je suis une whale et je pèse dans le game et malheureusement en prenant tout autant de jetons on diminue la liquidité de la poule et on réduit le nombre potentiel de holders donc le but c'est de faire en sorte que tout le monde puisse participer à mesure maximum de 1,6 BNB par compte et comme ça on est sur un lunch qui est vachement plus faire alors oui parlons peu parlons bien parlons chiffres comme je vous l'ai dit le fait de participer à la presale ça fait en sorte que pour le moment vous ne payez pas 10% de frais sur chacune des transactions parce qu'il faut quand même un avantage pour participer à la presale en plus du fait de pouvoir mettre de côté un petit peu les whales donc c'est cool derrière vous avez donc ces 10% qui se décomposent de la façon suivante vous avez 4% qui est en fait utilisé pour pouvoir refléter directement sur tout le parc de holders et qui sera distribué voilà à travers tout le parc en fonction du montant qui est détenu dans chacun des wallets ça on l'a déjà vu pas de problème vous avez deux autres pourcents qui sont utilisés afin de raréfier jetons faire de la scarcity donc qui part tout simplement en burn à chaque transac c'est cool deux autres pourcents qui sont alloués au pool de liquidité de façon à pouvoir remettre du coup de la liquidité dans les pools Sensei pardon BNB qui seront dispo dans un premier temps sur PancakeSwap vous allez aussi avoir un 1% qui sera alloué au budget marketing pour continuer d'étendre la parole de Sensei ici en Europe et peut-être même à l'international c'est l'idée en tout cas c'est l'ambition et vous avez et ça c'est le côté le plus cool le 1% qui est alloué au Sensei Trésor tout à l'heure je vous en ai parlé rapidement mais en gros Sensei Trésor ça va être une participation à laquelle tous les détenteurs de Sensei en gros tous les utilisateurs de la solution Sensei Prodécoil et bientôt du Sensei Temple vont contribuer directement ou indirectement mais quoi qu'il arrive ces tokens Sensei qui seront bloqués dans le Sensei Trésor permettront de financer des opérations caritatives ce Worldwide n'importe quoi par exemple si on prend un exemple concret une association ou une école qui n'a pas accès à des ordinateurs ou la connaissance de la blockchain n'est pas là ou il y a difficilement des accès à internet et compagnie on pourrait mettre en place tout simplement des wallets Sensei dédiés pour ce type d'associations ou d'écoles par exemple pour des enfants qui décrochent enfin des enfants vous m'avez compris des adolescents qui décrochent des jeunes adultes qui sont en quête de repères qui ne savent pas dans quoi se lancer ou quoi faire de leur vie ou qui ne se retrouvent pas tout simplement dans la société de façon à les mettre en relation avec des mentors donc des Sensei qui soient experts dans leur domaine respectif que ce soit l'image de soi comme je disais tout à l'heure le e-commerce et compagnie et leur donner des Sensei pour qu'ils puissent monter en compétence investir sur eux-mêmes et reprendre en main le chemin de leur vie et ça c'est assez cool c'est carrément cool et vous savez donc du coup que la supply totale du token est de 111 milliards de Sensei donc voilà ce qui fait que c'est assez cool niveau chiffres tout de suite après je vais vous parler rapidos de la team mais l'autre truc cool qui est sympa et qui a été intégré dans le smart contract et qui fait bien plaisir c'est l'affiliation c'est à dire que là bon ça marche aussi vraiment pour la viralité du projet on est totalement conscient mais en fait un par un il peut donc partager son lien d'affiliation et récupérer 2% des filles des deux premières transacts de son affilié et l'affilié il économisera donc 2% sur les 10% de filles vous savez qu'il y a chaque transaction pour ces deux premières transactions donc ça c'est assez cool de un ça permet de récompenser le parrain qui parle du projet et qui s'investit dedans et de deux ça permet donc à un nouvel onboardé donc tout simplement un affilié du coup de pouvoir rentrer dans l'écosystème avec des filles modérées sur ces deux premières transactions donc ça c'est aussi quelque chose qui est cool et qui a été intégré dans SmartContra dernièrement alors ce n'est pas la conclusion encore une fois parce que do your own research vous savez déjà vous connaissez la team mais c'est la mienne encore une fois oui alors c'est un projet qui me parle beaucoup vous savez je suis advisor maintenant depuis trois mois dessus et je compte l'être pour encore un bon moment parce que j'y crois je pense que les fondamentaux sont bons je pense qu'il y a encore une grosse marge d'évolution une grosse marge de progression et une vraie envie de disrupter ce marché de la connaissance de le rendre accessible à tous avec une vraie action limite humanitaire derrière qui fait que ce projet là trouve son sens et c'est quand même quelque chose d'assez rare dans l'écosystème de la blockchain à l'heure actuelle d'autant plus que c'est un projet français cocorico encore une fois vous pouvez donc vous taper le site senseiprotocon.com et vous avez donc la team qui est dispo donc ici avec pour certains les linkedin les twitter les instagram et compagnie les twittos et compagnie je pense qu'on est au début d'une belle aventure là on finit tout simplement la presale après on ouvre la poule de liquidité et ensuite on balance le développement sur le sensei temple et là je pense que derrière vous comprenez vraiment la puissance de ce projet parce que je pense que vraiment on était en manque d'outils comme ça et même les professionnels si vous connaissez peut-être dans votre entourage des gens qui font de la formation soit de la formation d'entreprise de la formation en particulier quel que soit le domaine que ce soit comme je disais du e-commerce ou du bien-être personnel et compagnie et qui est obligé de se faire chier littéralement avec tout son marketing à faire des funnels et compagnie à devoir faire des social proof parfois peut-être même un petit peu bidon pour essayer de capter de nouveaux clients là non si t'es bon ça saura parce que ce sera inscrit sur ton profil et ce sera backé sur la blockchain ce sera infalsifiable il n'y a pas de module il n'y a pas de call to action non là ce sera c'est parti voilà je suis expert dans le domaine de la nutrition j'ai fait telle formation et je suis sensei sur sensei temple et regardez le nombre de personnes que j'ai déjà formé qui peuvent en témoigner avec du coup la notation avec les commentaires qui vont bien et vous demain si vous avez envie d'en savoir plus sur tel sujet n'hésitez pas à prendre ma formation ben voilà vous avez la possibilité d'avoir un outil qui sera en mesure de vous faire tout simplement investir sur vous même avec des sensei donc le token du coup de la plateforme sensei temple et d'investir aussi potentiellement sur d'autres personnes et du coup de créer une nouvelle économie une nouvelle façon de consommer la formation du coup à travers la blockchain et sur le net donc voilà les gars c'était Tika on aura bientôt un amas avec du coup les membres de la team au cours duquel vous pourrez donc poser des questions il y aura aussi un peu plus d'informations c'était vraiment une vidéo pour vous proposer et vous présenter un peu le projet rapidement dans sa globalité pendant la presale je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez regarder un petit peu du coup le black paper la presale les liens sur les réseaux sociaux et compagnie pour vous faire votre propre opinion tout simplement et si vous avez des questions n'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire et je demanderai si jamais la team a un petit peu le temps de passer pour vous répondre c'était Tika je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour notre live comme d'habitude ciao ciao